Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandi, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des beignets, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser les beignets, il vous faut du lait, de la farine, du sel, du sucre, du beurre, de la levure boulangère et un oeuf. Premier état, vous pouvez mettre la levure boulangère dans le lait et vous mélangez pour faire dissoudre la levure. Le lait et la levure sont bien mélangés, c'est le moment de rajouter un oeuf dans notre préparation et vous mélangez bien le tout. Dans un seul récipient on va réunir les produits secs, donc dans le bol de la farine je rajoute le sucre et une pincée de sel. Avec le robot muni d'une feuille, on va mélanger le tout, au fond de la cuve on va rajouter le mélange, les oeufs, levures. Ensuite on va mélanger tout en même temps, la farine, le sel et le sucre avec le mélange, les levures, oeufs. Nous avons mis la feuille juste pour que ça soit bien mélangé, après on utilisera le pétrin. Donc vous mettez à la vitesse 2 ou 3 maximum, même pas 1 minute, juste le temps que ça soit bien mélangé. Regardez comment c'est bien mélangé. C'est le moment d'enlever la feuille et de passer au crochet. Là nous avons fait l'échange, nous avons mis le crochet, donc le pétrin. Et on va mélanger le tout pendant 2 ou 3 minutes pour que la pâte soit bien lisse et on passera à l'étape suivante. Ça fait 3 minutes de pétrissage, vous pouvez voir que la pâte est bien lisse. C'est le moment de rajouter le beurre à température ambiante, ça veut dire un beurre pommade. Et vous laissez tourner 5 minutes, vous verrez que la pâte sera prête. Voilà, au bout de 5 minutes de pétrissage, vous pouvez voir que la pâte est magnifique et elle est nickel. On recouvre la cuve du batteur d'un papier film pour pas que la pâte sèche. Et on va la laisser pousser pendant 1h, 1h30 minimum et vous le mettez dans le coin de votre cuisine la plus chaude. Voilà le résultat au bout d'1h30 de pouce, vous voyez qu'elle a doublé de volume, elle est nickel. On va rajouter un peu de farine pour pas que ça colle au doigt. Et on va dégazer la pâte, donc vous pensez à une personne que vous aimez pas et vous tapez dedans. Après avoir fariné le plan de travail, on va mettre la pâte sur le plan de travail et on va la travailler un petit peu pour la rendre moins collante. Après l'avoir travaillé pour qu'elle soit moins collante, c'est le moment de l'abaisser. Vous l'abaissez à épaisseur de 1 cm à 1,5 cm. Après avoir abaissé la pâte de l'épaisseur d'1,5 cm à l'aide d'un emporte-pièce, je détaille la pâte pour former les beignets. Avec la chute de la pâte, vous pouvez toujours reformer une boule, raplatir pour continuer à détailler la pâte pour avoir plus de beignets. Sur une plaque, j'ai rajouté une feuille de papier cuisson que j'ai mis de la farine dessus. Comme ça, quand je vais mettre les beignets, ça va éviter de coller. On va mettre un torchon propre dessus et on va les faire pousser encore 1h30. Et vous le mettez dans l'endroit le plus chaud de votre pièce. Voici le résultat, près d'une heure et demie, deux pouces. Vous voyez qu'ils ont doublé de volume, ils sont magnifiques. C'est le moment de faire chauffer l'huile à 180 degrés pour faire cuire les beignets. Si vous voyez que mon huile est un petit peu colorée, c'est logique car j'ai essayé ma recette avant pour pas non plus mettre n'importe quoi sur internet. Et en même temps, c'est pour voir aussi la durée de l'huile, combien de tournée je pourrais faire. Comme vous pouvez le voir, ça cuit assez vite, donc je le retourne pour cuire l'autre côté du beignet. Je mets à peu près une minute chaque fois, de toute façon, ça se voit à la coloration. Si vous voyez que c'est bien coloré, vous retournez. Si vous voyez qu'il manque un petit peu de coloration, vous le laissez un petit peu cuire. Après la cuisson, pour absorber le gras, je le mettrai sur un papier absorbant. Comme vous pouvez le voir, le beignet est nickel, une belle coloration. Il est bien cuit, ça donne envie de le manger, mais il reste juste une étape, le garnir. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les beignets sur du papier absorbant et c'est le moment de garnir les beignets. Et je les garnis du Nutella. J'ai coupé le beignet en deux pour voir s'il était bien garni. Regardez-moi ça. Franchement, ça donne envie de croquer dedans. Allez, soyons fous. Super moelleux, franchement, il est super bon. On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501